Ça foule les jetons à tout le monde, ça foule les jetons à tout le monde, ça foule les jetons à tout le monde Hello everyone, bonjour, on va faire une petite vidéo autour du cours qui devait se tenir théoriquement le 10 avril et c'était normalement le dernier cours à proprement parler, bon pour ce qui est de l'évaluation à distance etc on est en contact via Célène, je ne vais pas rallonger inutilement le film avec ça Donc je vous rappelle que pour le 10 avril il y avait ce travail qui correspondait à 3 pages d'un document PDF sur lequel j'avais donné 25 extraits différents du même roman, The Dragonfly Sea de Yvonne Adiambo Ower qui est une jeune, j'allais dire jeune, écrivaine kenyanne, non elle n'est pas si jeune que ça je crois d'ailleurs mais elle a écrit peu de livres et surtout elle a publié son premier roman il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ou 7 ans ça s'appelait Dust, c'est un très beau livre d'ailleurs, je sais qu'il est traduit en français même si je n'ai jamais regardé la traduction et donc là c'est un extrait de son dernier roman The Dragonfly Sea de 2019 qui est un livre très long d'ailleurs et dont j'ai extrait un certain nombre de phrases et parfois de passages un peu plus longs alors l'objectif parmi ces 25 extraits c'était, et je relis le sujet, de vous demander de traduire certains de ces 25 fragments en gardant à l'esprit les possibilités de modulation et de chasse et croisée dès que le calque semble impossible je vous avais demandé de commenter vos choix de traduction, description, analyse, justification c'est-à-dire selon la méthode qui est systématiquement celle que je vous demande c'est-à-dire de regarder quelle différence il y a bien sûr entre le texte source et votre texte cible proposé ici puisque là, exceptionnellement, je vous demandais de traduire c'était aussi une manière de vous entretenir un petit peu en version et ensuite je demande analyse, justification, c'est-à-dire si vous avez fait tel ou tel chasse et croisée expliquer en quoi consiste le chasse et croisée, en quoi consiste telle ou telle modulation et puis surtout la justification, c'est un moment essentiel c'est le moment où vous devez essayer de déterminer si cette opération de traductologie cette opération de traduction, si on veut faire simple, était obligatoire ou pas c'est-à-dire s'il y avait d'autres choix, si vous avez choisi de le faire parce que le calque était entièrement impossible ou parce que le calque posait des problèmes de sens, etc. c'est vraiment ces trois étapes description, qu'est-ce qui se passe en quelque sorte dans la traduction analyse, quel type de concept de traductologie on peut convoquer ou invoquer voire même aussi des concepts de stylistique, puis des réflexions sur le lexique et puis dernière étape, très importante, la justification j'avais bien précisé qu'il valait mieux de traduire que trois énoncés en tentant de proposer un commentaire élaboré que de tout traduire sans commenter j'ai reçu peu de travaux, je n'avais pas créé d'espace de dépôt sur Célène cette fois-ci bon, je n'ai pas reçu beaucoup de travaux aussi parce que vous êtes tous très et toutes très occupés je le comprends, y compris psychologiquement, c'est difficile de s'y mettre et de s'y remettre comme ça pendant plusieurs semaines sans cours dans cette situation instable, compliquée dans laquelle à toutes et tous nous nous inquiétons aussi, peut-être pour nous-mêmes et puis bon, bien sûr pour nos proches, pour nos études certainement, pour notre avenir, je ne sais pas voilà, donc je comprends tout à fait que je n'ai pas reçu énormément de travaux et comme moi je n'ai pas le temps de toute façon d'en corriger beaucoup je n'aurai pas le temps de corriger tous vos travaux si même la moitié du groupe m'envoyait quelque chose voilà, vraiment je ne vous fais pas les gros yeux alors je fais une vidéo de correction afin de rebrasser un petit peu tous ces concepts alors je ne vais pas vous proposer un corrigé et des remarques sur l'ensemble des 25 segments parce que ça durerait déjà très longtemps bon déjà là je suis parti en mode webcam, je ne vais pas faire de montage et ça fait déjà 4 minutes que je blablate, donc ce n'est pas très très productif si je proposais une discussion, traduction, description, analyse, justification des 25 segments la vidéo durerait 1h30 ou 2h, alors je sais bien que c'est censé remplacer un cours de 3h mais enfin en vidéo c'est beaucoup beaucoup plus pénible que de suivre un vrai cours vivant dans lequel il y a quand même de l'échange donc je ne vais pas choisir les 25 segments, j'en ai choisi une quinzaine j'ai mis de côté les plus longs, alors par exemple le segment 3 et le segment 6 ils sont assez longs, j'avais été un petit peu facétieux mais c'est une forme d'humour noir aussi puisque le segment 6, il est question de la région de Wuhan donc on en a beaucoup parlé, malheureusement depuis 6 mois je trouvais la coïncidence on va dire assez amusante dans une perspective effectivement un petit peu sardonique ou d'humour noir donc ces segments 3 et 6, je ne vais pas vous en proposer ni une traduction ni une analyse je me suis concentré sur des segments nettement plus courts afin de transmettre justement toutes ces questions autour de la modulation, des modulations en fait et aussi des opérations de chassés croisés donc je vais les présenter, je vais présenter ces segments pas du tout dans l'ordre de 1 à 25 parce que dans le document c'est présenté dans l'ordre d'apparition dans le livre en quelque sorte j'ai choisi de le présenter dans un ordre qui est plus pédagogique c'est à dire je vais d'abord me concentrer sur les chassés croisés et je vais commencer par des chassés croisés relativement évidents donc je vais aller presque du plus facile, du plus évident au moins évident selon une méthode assez éprouvée normalement en pédagogie alors je commence par le segment numéro 18 et le segment numéro 18 tiré du chapitre 65, je le cite et c'est le premier exemple que je choisis parce que normalement quand vous voyez ce genre de phrase dans un sujet de version, dans un texte en anglais vous devez commencer désormais à avoir l'automatisme chassés croisés qui se déclenche ça ne veut pas dire que vous vous dites qu'il faut absolument mettre en place un chassés croisés mais ça veut dire qu'au moins vous vous dites SONTED OVA, verbe à particules avec un mouvement, description d'une action ou d'un mouvement est-ce que la solution ne serait pas de traduire SONTED le verbe par autre chose qu'un verbe et OVA, la préposition utilisée comme particule post-modificatoire par autre chose qu'un adverbe ou qu'une préposition est en l'occurrence souvent par un verbe et donc ici SONTED OVA E SONTED OVA to a table laden with drinks effectivement ce chassés croisés était possible et peut-être même d'ailleurs recommandé OVER TO, il se dirigea vers donc il se dirigea et SONTED mais du coup on va le traduire par autre chose qu'un verbe c'est le principe du chassés croisés OVER on le traduit par un verbe SONTED on le traduit par autre chose qu'un verbe double transposition avait changement de point de vue donc il se dirigea SONTED je vous propose d'un pas nonchalant vers une table couverte de boissons boissons au pluriel comme en anglais drinks, boissons, eth pour la traduction de SONTED si vous avez cherché dans un dictionnaire bilingue vous aurez vu qu'on parle beaucoup de flâner, l'orbiné, etc très honnêtement il se rendit en flânant vers une table où il se dirigea en flânant vers une table chargée de couverte de boissons c'est un peu bizarre parce que flâner ça implique quand même je pense une déambulation sur un certain nombre d'hectomètres, de kilomètres, je sais pas enfin on peut pas flâner entre une chaise et une table qui sont à 2-3 mètres l'une de l'autre c'est pour ça que je n'ai pas du tout gardé ça j'ai plutôt gardé l'idée de nonchalance donc effectivement avec une personnalisation un peu plus donc il y a aussi un petit peu une modulation dans cette traduction de SONTED bon l'idée principale à retenir c'est SONTED OVA vous voyez ça, vous vous dites je ne vais pas réussir à le traduire par il flâna, je sais pas quoi ou il lambina, je sais pas quoi vous devez vous dire oh là là, le plus simple c'est bien sûr SONTED OVA, chassé croisé OVER, je le traduis par un verbe SONTED, je le traduis par autre chose qu'un verbe petite remarque aussi sur la table couverte de boissons que je vous propose, il y a une modulation là aussi laden couverte laden c'est littéralement chargé donc ça veut dire qu'il y a quand même une image aussi en anglais parce que si vous dites table is not laden with drinks une table, on ne peut pas dire qu'elle est chargée au sens où elle est empesée avec des boissons et donc ici en français j'ai choisi d'effacer cette image et d'avoir un terme qui est plus descriptif enfin qui est couvert de boissons on poursuit avec le segment numéro 11 et vous allez voir pourquoi c'est parce qu'on a à nouveau le verbe SONTED et donc alors ce qui m'intéresse le plus évidemment ici c'est la traduction de SONTED IN donc on va s'en débarrasser en quelque sorte ça m'intéresse par rapport à ce que j'ai dit avant au sujet du chassé croisé si je garde SONTED d'un pas nonchalant donc pareil si je pense à un chassé croisé il SONTED IN il entra la préposition utilisée comme particule IN je la traduis par un verbe première transposition il entra SONTED d'un pas nonchalant le verbe je le transpose en syntagme prépositionnel ici et donc voici ma deuxième transposition l'ensemble forme une sorte de produit en croix d'un nom de chassé croisé et il entra d'un pas nonchalant et voici ce que je vous propose comme traduction pour la suite qui n'était pas du tout évidente IN SAT AND IS USUAL BROWN TABLE FOR TWO FACING THE ENTRANCE et il s'assit à la table marron je ne suis pas très très convaincu par ça mais bon il s'assit à la table marron pour deux convives FOR TWO parce qu'une table pour deux c'est possible mais ici il y a le problème de USUAL il s'assit à la table marron pour deux convives et je vous propose de transposer et d'étouffer USUAL en proposition subordonnée relative qu'il choisissait toujours on aurait pu dire où il s'assayait toujours mais je n'ai pas voulu répéter s'asseoir face à l'entrée pour FACING THE ENTRANCE AS HE ADJUSTED HIS BODY TO THE TOO SMALL CHAIR HE TUCKED A NAPKIN INTO HIS BLUE BLACK MOBIO TOO SHIRT alors les deux problèmes ici il y a un problème très très récurrent qui est l'utilisation de cette subordination en AS AS HE DID THIS HE DID THAT et les subordonnées en AS très souvent si vous pouvez le faire essayez de les traduire plutôt par des gérondivales en français tout le temps parce que sinon vous allez tomber soit sur des traductions de AS qui seront trop temporelles et souvent lourdes soit qui auront une valeur trop adversative tandis que par exemple tandis que est ambiguë en français donc une manière de traduire la simultanéité parce que là dans un énoncé comme celui-là il s'agit d'une pure simultanéité AS HE ADJUSTED HIS BODY HE TUCKED A NAPKIN la meilleure expression de la simultanéité en français c'est d'avoir une principale et une gérondival donc tout en c'est ce que je vous propose ici tout en calant son corps just said his body tout en calant son corps dans la chaise trop petite HE TUCKED A NAPKIN INTO IT je me suis posé pas mal de questions puis j'ai fini par recourir à une traduction quasiment calquée il coinça une serviette dans je ne suis pas très convaincu mais vous avez probablement mieux chez vous donc n'hésitez pas à me faire vos propositions il coinça une serviette dans sa chemise bleu black j'ai traduit par bleu pétrole avec un ajout d'image du coup c'est une modulation avec un ajout d'image pas du tout nécessaire on peut dire bleu foncé d'un bleu très foncé mais c'est vrai que le bleu black d'un noir bleuté je ne suis pas trop sûr de cette colocation là donc moi j'ai préféré avec un ajout d'image choisir une colocation usuelle bleu pétrole sa chemise bleu pétrole et attention dans ces cas là bleu du coup est invariable puisqu'il est suivi d'un modifieur de matière avec une métaphore ici dans sa chemise bleu pétrole Mobutu alors c'est le problème évidemment de l'adjectivation avec Mobutu on ne peut pas dire une chemise Mobutu on peut dire une chemise en wax bien sûr on ne peut pas dire une chemise Mobutu ça n'est ni une marque ni un style de chemise l'idée c'est que c'est une chemise comme emporter le j'allais dire maraîchage je n'ai pas vérifié général Mobutu je crois en français on dit Mobutu d'ailleurs souvent bon moi j'ai choisi soit de vous dire dans sa chemise bleu pétrole style Mobutu donc avec un étoffement soit même étoffement encore plus important qui lui donnait des airs de Mobutu mais là je pense qu'un correcteur de version serait en droit de nous reprocher une réécriture ou en tout cas une sur-traduction vous voyez c'est toujours compliqué c'est le problème de l'adjectivation toujours en anglais is blue black Mobutu shirt on ne peut pas dire sa chemise Mobutu bleu pétrole si bien sûr Mobutu était une marque il n'y aurait aucun problème c'est parce que le lien entre l'adjectif qualificatif le nom propre Mobutu utilisé comme adjectif qualificatif et shirt n'est pas de l'ordre d'une relation pré-déterminée ou pré-construite ça n'est pas une marque ça n'est pas un type de chemise donc si on dit Hawaiian shirt il n'y a pas de problème chemise hawaïenne aucun problème ici chemise style Mobutu qui lui donnait des airs de Mobutu segment 21 vous allez voir on fait des allers-retours dans le corpus je cite ici c'était le verbe snap open et en l'occurrence la structure résultative puisque c'est une résultative ici pourquoi est-ce que c'est une résultative pour ceux qui ne voient pas encore très bien ce que c'est on utilise un verbe qui est suivi d'un adjectif et cet adjectif décrit en fait le résultat de l'action portée par le verbe il banged the door shut il a claqué la porte shut et du coup elle était fermée très souvent dans ses structures résultatives on vous conseille de penser au chassé-croisé ça ne veut pas dire une fois de plus qu'il faut le faire systématiquement mais très souvent il sera bien pratique il banged the door shut il ferme la porte en la claquant et là on a un chassé-croisé donc ici snapped open il ouvrit son téléphone alors snapped c'est évidemment en le faisant claquer c'est ça l'idée alors peut-être que ça vous a ça vous a dérangé ce snapped open et ce phone parce qu'on n'ouvre pas théoriquement un téléphone alors là en l'occurrence bien que le roman soit de 2019 ça fait référence à une ère technologique un peu antérieure celle où effectivement la plupart des modèles de téléphones portables s'ouvraient donc ça veut dire qu'on faisait comme ça d'un simple geste du pouce éventuellement claquer comme ça le couvercle on ouvrait son téléphone comme ça on voit ça dans des films si vous n'avez pas été directement témoin de ça mais je pense quand même que quand vous étiez enfant, adolescent vous avez dû voir ça dans votre entourage peut-être même que vos premiers téléphones étaient comme ça je ne sais pas je ne suis pas très très doué en technologie des téléphones portables et ce n'est pas tout à fait le sujet enfin c'est le sujet parce qu'on a besoin de comprendre ça pour comprendre la phrase et pour savoir la traduire et donc oui snap open on ne peut pas le traduire par il alluma son téléphone ça serait un contresens donc il faut quand même rendre compte du geste et de la technologie du type de téléphone portable auquel il est fait allusion ici donc snap open ouvrir son téléphone d'un geste abrupt par exemple c'est ce que je vous propose donc il lança un clin d'oeil à Ayahana parce qu'on peut dire cligner de l'oeil mais on ne peut pas cligner de l'oeil à quelqu'un en direction de quelqu'un il cligna de l'oeil en direction d'Ayahana oui je n'y avais pas pensé c'est possible du coup on est obligé d'étoffer la préposition bon je préfère quand même il lança un clin d'oeil à Ayahana qui a un côté plus plus direct peut-être un peu plus agressif aussi enfin un peu plus interpersonnel en tout cas donc il lança un clin d'oeil à Ayahana et ouvrit son téléphone d'un geste brusque d'un geste bref bon je ne sais pas comment on traduirait le snap ici il y a pas mal de solutions au segment numéro 22 là encore structure résultative Ayahana jerked awake et bien sûr ici on ne peut absolument pas calquer c'est une des différences avec le segment d'avant on aurait pu éventuellement trouver des manières d'éviter le chassez-croiser ici ça va être très difficile puisqu'il y a Anna sevella jerked du coup awake l'adjectif qui est porteur du résultat est traduit par un verbe première transposition et jerked sera traduit par autre chose qu'un verbe seconde transposition l'ensemble forme le chassez-croiser je vous propose il faut juste que je revérifie mes notes Ayahana sevella en sursaut on poursuit toujours pour les chassez-croiser avec le segment 15 Ayahana slid open her cabin door et ici le problème c'est là encore bien sûr le slid open on a à nouveau une structure résultative littéralement elle glisse ou elle coulisse la porte on ne peut pas dire ça comme ça en français elle fait glisser la porte ou elle fait coulisser la porte et on ne l'aurait pu s'il y avait eu slid the door il n'y a pas de problème on peut très bien traduire par un verbe faire glisser fait coulisser on a besoin d'étoffer avec le faire pour la question de l'injectivité mais voilà il n'y a pas de problème le problème vient avec la structure résultative c'est-à-dire l'utilisation de l'adjectif marquant le résultat de l'action open et donc ici encore sans grande originalité slid open her cabin door elle ouvrit Ayana ouvrit la porte de sa cabine et je vous propose de le traduire soit elle soit de manière lourde mais en respectant un schéma relativement classique de chassé croisé Ayana ouvrit la porte de sa cabine en la faisant coulisser soit quand même il me semble que ça sera un petit peu plus simple et du coup moins maladroit de transposer le verbe conjugué slid pour une fois en adjectif épithète ouvrit la porte coulissante de sa cabine je crois qu'en français il y a un implicite qui est qu'on ouvre une porte coulissante en la faisant coulisser mais c'est un implicite relativement logique quand même même très logique normalement donc voilà ce que je vous propose ici pour ce segment 15 segment 14 qui était intéressant aussi pour plein de raisons on va voir ces différentes raisons A pod of dolphins acted like shipguides leaping in and out of the waves before they disappear il y a plein de choses qui sont intéressantes ici je vais me concentrer dans un premier temps sur la traduction du verbe de mouvement post-modifié par des prépositions leap in and out of the waves et ici on pourrait se dire ok on va appliquer un chassé croisé classique in and out on va en faire des verbes leap on va en faire autre chose qu'un verbe en bondissant par exemple ou en sautant un gérondif mais ici le problème c'est le problème du mouvement in and out c'est à dire qu'en français c'est très facile de dire qu'un dauphin sort des vagues ou sort de l'eau en bondissant mais qu'il rentre dans l'eau en bondissant c'est pas possible donc ça veut dire qu'on a ce problème là en français qui est qu'on va décrire exactement la même chose mais qu'on ne peut pas dire rentrer dans l'eau en bondissant pour un dauphin donc ça sera plonger dans l'eau bien sûr mais est-ce que du coup on va traduire avec deux verbes ou pas moi ce que je vous propose c'est un effacement du in sortez des vagues en bondissant et on va impliciter le in avec la traduction du before they disappeared et ça donnerait quelque chose comme qui sortait vous verrez pourquoi je traduis par une relative mais leaping in and out of the waves before they disappeared qui sortait les vagues en bondissant avant de redisparaître et finalement quand je dis que il n'est effacé il n'est pas vraiment effacé il est plutôt transposé en préfixe redisparaître peu importe mais voilà c'est pour dire que voyez le chassé-croisé c'est aussi l'intérêt d'avoir un corpus comme ça avec pas mal d'exemples tirés du même roman c'est qu'on voit qu'il y a des cas relativement évidents où ça se met en place c'est les premiers exemples que je vous ai donné au début du cours au début de la vidéo et puis il va y avoir des exemples beaucoup plus touchy je ne sais pas comment le dire en français des exemples un peu plus délicats qui vont demander un peu plus de réflexion un peu plus de doigté alors je traduis quand même le début de la phrase a pod of dolphins acted like ship guides alors un groupe de dauphins alors si on traduit comme ça je n'ai pas vérifié j'avoue s'il y avait un terme scientifique savant pour pod mais a pod of dolphins acted like ship guides un groupe de dauphins alors leur cervez de guide si on traduit comme ça leur cervez de guide c'est la traduction la plus proche on est obligé de moduler de faire une modulation du singulier pour le pluriel donc de traduire guide au singulier parce que c'est le groupe de dauphins qui est sujet c'est donc un sujet singulier un groupe de dauphins leur cervez de guide et donc l'idée c'est que grosso modo voilà l'ensemble des dauphins constitue une unité et donc un seul guide et donc là on aura une modulation obligatoire si on traduit par leur cervez de on peut éviter cette modulation mais à ce moment-là grâce à une transposition et par exemple leur ouvrait la voie un groupe de dauphins leur ouvrait la voie une autre solution mais celle-là je ne la recommande pas parce qu'on va déboucher sur une traduction qui à mon avis est au moins maladroite et même à mon avis est un faux sens qui serait des dauphins rassemblés leur cervez de guide si on dit des dauphins rassemblés on n'a pas du tout à mon avis l'idée du pod of dolphins qui est une structure scientifique reconnue c'est-à-dire les dauphins nagent en bande d'ailleurs je suis en train de me dire donc pas une bande de dauphins plutôt qu'un groupe de dauphins bon ça serait à vérifier mais en tout cas voilà on ne peut pas dire des dauphins rassemblés ou des dauphins en groupe ça serait un peu curieux on a l'impression que c'est un phénomène unique inhabituel alors que là au contraire un part of dolphins décrit une situation scientifique complètement normale complètement identifiée donc un groupe de dauphins leur cervez de guide un groupe de dauphins et c'est pour ça que j'ai traduit les deux où je vous ai présenté la traduction des deux segments séparément j'ai choisi de faire un réagencement en introduisant à ce moment-là c'est-à-dire après la traduction de a part of dolphins tout l'ensemble formé par la seconde partie de la phrase c'est-à-dire un groupe de dauphins virgule qui sortaient des vagues en bondissant avant de redisparaître virgule leur servait de guide ou leur ouvrait la voie ou leur montrait le chemin pourquoi j'ai fait ça ? parce qu'en fait une fois que j'ai traduit comme tout le monde les deux éléments dans l'ordre où ils apparaissaient dans la phrase française j'ai trouvé ça quand même assez étrange un groupe de dauphins leur servait de guide en sautant enfin en sortant des vagues je peux dire en sortant des vagues en bondissant avant de redisparaître c'est assez curieux parce qu'on a l'impression que l'essentiel dans la phrase française c'est toute cette action cette description de l'action des dauphins or en fait le centre vraiment d'information de la phrase en anglais dans le texte source et c'est ça que l'on doit respecter c'est acted like shape guides et si on le place pas à la fin de la phrase en français cette information est un peu délayée elle est perdue et c'est pour ça que j'ai choisi pour ce qu'on peut faire en français d'interpoler la traduction de la deuxième partie de la phrase de la longue participiale de l'interpoler et d'en faire du coup une subordonnée relative donc un groupe de dauphins qui sortaient des vagues en bondissant avant de redisparaître leur montraient le chemin suite de la vidéo suite des segments tirés du roman de War The Dragonfly Sea je me suis interrompu non pas parce qu'il y avait Dragonfly mais parce qu'il y avait Fly en fait et non pas Fly in the ointment but Fly in my house so Fly in the video and it was disturbing me peu importe on continue donc j'en étais arrivé à un autre moment je vais terminer en fait je ne vais pas terminer mais je vais il y en a pour un moment encore enfin vous vous le savez parce que vous voyez la durée totale de la vidéo moi je ne sais pas je vais en venir au segment 25 donc au dernier segment tiré du chapitre 74 pourquoi ? parce qu'il y a là une série de verbes d'action et de résultatifs qui peuvent impliquer plusieurs châssis croisés en peu d'énoncés c'est à dire que quand vous voyez un énoncé comme celui-là ce n'est pas moi qui l'invente je n'ai pas coupé le texte et rassemblé des bouts c'est vraiment écrit comme ça c'est aussi pour montrer que la langue narrative et descriptive anglaise des livres anglophones des textes anglophones est donc entièrement pétrie de ce fonctionnement de la langue anglaise donc c'est pour dire que les châssis croisés ça n'est pas juste un petit cas d'école un problème de temps en temps ça peut devenir vraiment quelque chose d'essentiel à n'importe quelle page presque de n'importe quel roman et parfois même avec une très grande densité donc c'est aussi ce qui m'intéressait dans ce segment 25 que je relis door creaking open and out of a stygian cave she could crawl away she could run back to find the sun Ayana glanced at Kari je me rends compte que je voulais faire un truc en préparant cette vidéo enfin quand j'ai préparé le cours quand j'ai pris des notes pour le cours et refait mes propres traductions c'est que je voulais vérifier d'abord si on disait stygian ou stygian je pense qu'on va dire stygian normalement donc c'est le styx c'est ce qui relève du styx et c'est un des problèmes c'est qu'on n'a pas vraiment d'adjectif on a stygian mais ça ne dit pas grand chose à grand monde je pense et j'ai oublié de vérifier en fait exactement ce que ça signifiait ou dans quel sens il fallait le comprendre pour bien le traduire parce que moi j'ai traduit par grotte infernale mais je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne traduction je vais laisser ça comme ça je chercherai après puis peut-être qu'en surimpression j'ajouterai dans la vidéo les corrections de mes erreurs alors c'est pas ça qui m'intéressait vraiment ici c'est la suite des creaking open crawl away run back qui est quand même très intéressante et puis surtout dans la première phrase le fait qu'il n'y a pas de verbe conjugué et qu'il n'y a pas de sujet exprimé ce qui est relativement rare en anglais et qui rajoute encore une difficulté le door creaking open and out of a stygian cave est-ce que le out of a pour sujet door ou est-ce qu'il a pour sujet ce qu'incite à penser la suite du texte le co-texte droit le personnage féminin she could crawl away out of et donc du coup est-ce que c'est la porte qui donne qui permet de sortir de la grotte ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est le personnage qui va sortir de cette grotte donc là le out of on peut difficilement le calquer ou le traduire de manière aussi brève qu'en anglais donc voilà il y a toute cette série là donc creak open résultative je vais vous proposer un chassé croisé un creak open s'ouvrir en grinçant je ne réexplique pas parce que là je veux quand même commencer à gagner un peu de temps door creaking open porte qui s'ouvre en grinçant and out of a stygian cave je propose ici un étoffement du coup et qui permet de sortir d'une grotte infernale on vérifiera stygian she could crawl away deuxième chassé croisé pour moi ici away crawl s'enfuir en rampant elle pouvait s'enfuir en rampant she could run back to find the sun run back pareil parce qu'en fait si vous traduisez par elle pouvait courir vous allez être coincé pour traduire back elle pouvait que si vous dites vous pouvez courir vers l'arrière courir en arrière c'est un contresens donc c'est évidemment un des éléments essentiels vous avez vu que comme c'est un peu lourd de le faire dans le cadre de la vidéo je n'ai pas à chaque fois respecté la structure que je vous demande par écrit c'est à dire description, analyse, justification mais là il y a une véritable justification le chassé croisé pour traduire run back il est obligatoire parce que si on calque run en verbe courir soit on va carrément omettre le traduire back et ça risque effectivement d'être considéré comme une omission et non comme un effacement justifié et surtout alors on risque de le traduire d'une manière qui sera un contresens et très souvent ne pas utiliser les chassés croisés c'est risquer des faux sens ou des contresens ça serait le cas ici si vous traduisez par elle pouvait courir vers l'arrière elle pouvait courir en arrière elle pouvait courir reculant je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer pour back et bien tout ça c'est des contresens ça ne décrit absolument pas ce que fait le personnage tel que nous l'indique ou tel que nous le décrit le texte anglais donc she could run back to find the sun elle pouvait repartir en courant to find the sun moi je propose une transposition en syntagme prépositionnel qui est aussi une modulation à la rencontre du soleil à la rencontre du soleil parce que rencontre et find on a le début de l'action et la fin de l'action quand même ou l'objectif à atteindre qui est find en anglais et que je module au moyen ici d'une insistance plus sur le point de départ c'est-à-dire la rencontre du soleil Ayana glanced at Koray Ayana jeta un coup d'oeil à Koray mais on a déjà parlé de ça tout à l'heure aussi de cette tradition de glanced at là le segment 1 il est intéressant encore pour les chassés croisés mais pas seulement on some mornings she did not show on others she shimmed into view before Cockrow tiptoeing into the water bouncing through the shadows if the sea was in ebb and jumping into waves when the sea floored que les choses soient bien claires une écrivaine comme Yvonne Adiambo Ouor qui est une écrivaine qui fait très attention à la manière dont elle écrite une très grande écrivaine elle ne fait pas exprès d'utiliser des verbes d'action avec des prépositions ou des particules post-modificatoires ou des résultatifs c'est juste que pour décrire ce qu'elle doit décrire à ce moment là une jeune femme qui se baigne qui va du rivage dans la mer pour décrire ce qu'elle fait et bien elle va utiliser cette série de verbes shimmering to view tiptoeing into the water bouncing through the shadows pour lesquelles on n'a pas d'autre solution nous que de procéder systématiquement à des chassés croisés donc on some mornings she didn't show certains matins elle ne venait pas et là il y a une modulation d'ailleurs je ne m'en étais même pas rendu compte show c'est du point de vue effectivement de la personne qui regarde donc si vous dites she didn't show ça suppose qu'il y a un spectacle en quelque sorte si on suit cette métaphore et qu'il y a quelqu'un qui regarde donc ça veut dire qu'on a le point de vue interne d'un personnage qui n'est pas le sujet de l'action et donc le personnage féminin ici décrit est un spectacle est un objet de vision alors que si on dit elle ne venait pas c'est beaucoup plus neutre il n'y a donc plus de point de vue subjectif donc vous voyez que ce n'est pas enfin je l'ai traduit comme ça parce que je n'ai pas tellement vu d'autres solutions elle ne se montrait pas peut-être après tout cette modulation était sans doute évitable vous voyez là je l'improvise parce que je ne m'étais même pas rendu compte de ce que j'avais fait cette modulation elle est évitable et puis si on part d'un principe littéraire qui est qu'un texte qui est écrit avec un certain type de focalisation interne c'est certainement très important pour la perception du sens par le lecteur on ne peut pas commencer à s'amuser à tamper with à bidouiller la focalisation peut-être elle ne se montrait pas je vais justement je vous avais proposé cette traduction avec une modulation je la retire je vais l'améliorer en restant finalement plus près du texte she didn't show elle ne se montrait pas et donc on a le même niveau de focalisation bien on en vient au passage qui m'intéressait le plus pour les chasser-croiser d'autres ou d'autres fois she shimmed interview before cockrow ce n'est pas le plus évident mais là je vous propose aussi une chasser-croiser elle apparaissait avant le chant du coq et le apparaître le verbe conjugué ici c'est l'objet le résultat d'une transposition la transposition de interview du syntagme prépositionnel interview elle apparaissait avant le chant du coq before cockrow et pour shimmer comment est-ce qu'on va traduire shimmer parce que l'image c'est qu'elle scintille elle est comme une sorte d'apparition un peu comme ça fabuleuse un peu oui fantastique fantasmagorique c'est un peu comme oui c'est une apparition donc elle apparaissait et le problème c'est qu'en français elle apparaissait en scintillant ou en chatoyant en gluisant en brillant c'est pas possible c'est pas possible de le traduire comme ça il faut surtout pas faire un chasser-croiser elliptique on est obligé de traduire shimmer mais on peut le traduire de manière un peu affaiblie je pense que ici ça sera quand même excusable elle apparaissait avant le champ du coq imperceptiblement et c'est quand même pas terrible donc est-ce qu'on peut essayer de le traduire elle apparaissait comme un point de lumière peut-être quelque chose comme ça je suis pas très satisfait de ça j'ai pas trouvé de solution vraiment très bonne à mes yeux elle apparaissait comme un point de lumière avant le champ du coq ou elle apparaissait tel un rayon de lumière avant le champ du coq bon du coup on étoffe pas mal mais ça permet de rendre compte de l'image lumineuse quand même de shimmer tiptoeing into the water mais effectivement j'ai tout traduit par des verbes conjugués ici donc pas de participe présent j'ai tiptoeing into the water elle entrer dans l'eau sur la pointe des pieds encore into verbe tiptoe autre chose qu'un verbe chassé croisé double transposition elle entrer dans l'eau sur la pointe des pieds bouncing through the shallows if the sea was in ebb et donc ici the shallows c'est un terme technique enfin en français plus exactement on n'a qu'un terme technique vraiment pour le traduire c'est les bafons c'est vrai que les bafons c'est plus un terme de marine moi j'ai jamais rencontré personne qui pour dire que en fait parce que ça veut dire quoi when you're in the shallow c'est-à-dire que vous êtes là où on a pied en français on va dire c'est là où il y a pied là où j'ai pied là où j'ai pas pied là où on a pied donc j'ai jamais entendu personne dire les bafons pour ça donc ici je vais vraiment éviter cette traduction technique et là encore au problème de l'usage du dictionnaire si vous travaillez à The Shallows vous vous servez bien du dictionnaire bilingue vous allez voir les bafons vous allez dire elle traversait les bafons ben non on va pas dire d'une baigneuse qu'elle traverse les bafons ça n'a pas de sens c'est vraiment un terme qui ne vaut qu'on pour les bateaux qui ne vaut qu'en marine moi j'ai traduit par les premières vagues ce qui est un petit peu problématique aussi parce qu'après on va du coup répéter avec la traduction de waves donc c'est un peu gênant quand même donc je vous propose elle passait les premières vagues en sautant bouncing through the shallows et là encore through je le traduis par un verbe passer les premières vagues bouncing en sautant if the sea was in ebb ici j'ai traduit par si c'était marée montante ou si la marée était montante and jumping into waves when the sea floed et se jetant dans les vagues et du coup ici évidemment si on veut garder l'équilibre entre if the sea was in ebb and when the sea floed on va vraiment avoir du mal parce que si on veut garder marée montante du coup on va avoir quoi marée haute marée haute non c'est pas ça c'est qu'elle est en fait au delà justement de ses bafons et être au delà de ses bafons ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait c'est le moment où on n'a plus pied et c'est pour ça que là moi j'ai rompu un petit peu la symétrie de la phrase entre if the sea ou when the sea et j'ai eu recours à une modulation qui m'intéresse beaucoup j'avais pas du tout anticipé ça en vous donnant l'exercice d'ailleurs en vous donnant cette phrase là j'avais choisi cette phrase pour les chassés croisés mais j'avais pas vu tout l'intérêt de ce when the sea floed et donc ici je traduisais par se jetant dans les vagues quand elle n'avait plus pied j'avais pensé à une fois en pleine mer pour faire la symétrie avec marée montante mais c'est pareil être en pleine mer c'est pour les bateaux c'est pas pour les personnes une fois que vous avez plus pied et que vous vous mettez à nager vous dites pas je suis en pleine mer enfin personne il me semble que ça n'est pas ça n'est pas du tout l'usuel donc quand elle n'avait plus pied et se jetant dans les vagues une fois qu'elle n'avait plus pied et donc bien sûr évidemment dans la traduction la traduction de when the sea floed par quand elle n'avait plus pied il y a une modulation du renvoi à la personne en anglais il y a un sujet du verbe jump qui est le personnage féminin un sujet de la subordonnée de temps qui est un non-humain ici en français je traduis tout en faisant le renvoi à ce personnage féminin ça c'était pour le segment 1 je termine avec les chassés croisés avec le segment 10 donc le segment 10 « When she started awake the ocean was still murmuring Michi Shei she crawled into her bunk to try to sleep » alors c'est un roman je le signale en parenthèse dans lequel il y a beaucoup de langue chinoise des allusions à la langue chinoise à la culture chinoise c'est un roman qui est très très beau en fait aussi c'est un roman très récent de 2019 et qui parle énormément des contacts de culture entre l'Afrique de l'Est et la Chine c'est tout un pan de l'Afrique qu'on ne connait pas forcément très bien en France et même dans les études anglophones mais voilà l'Afrique de l'Est qui n'a pas grand chose à voir culturellement avec ce que l'on connait le plus souvent de l'Afrique qui est plus l'Afrique de l'Ouest donc il y a des contacts de culture très importants avec la Chine et vous savez peut-être que actuellement la Chine au moins d'un point de vue économique a plus ou moins recolonisé pas mal de pays, d'entreprises etc. d'Afrique de l'Est c'est le cas en Ouganda c'est le cas en Tanzanie puis c'est le cas un petit peu aussi au Kenya et sur toute la corne de l'Afrique bon peu importe c'est pour vous expliquer pourquoi il y a du chinois certainement très mal donc s'il y a des cynisantes ou des cynisantes parmi vous Many apologies donc ici ce qui m'a intéressé c'était bien sûr le « started awake » on l'a déjà traduit à un autre moment « quand elle s'éveilla brusquement l'océan murmurait toujours ni chichei » et là la deuxième partie est celle qui m'intéresse le plus « she crawled into her bunk to try to sleep » « into » moi j'ai mis « elle regagna » parce qu'elle elle entra dans sa couchette ou elle se mit dans sa couchette ou elle monta sur sa couchette je trouve ça un peu curieux mais elle regagna sa couchette et là le problème c'est la traduction de « crawl » parce que si vous regardez « crawl » dans un sens qui n'est pas le sens de natation c'est « ramper » quelqu'un qui se trouve dans une cabine sur un bateau sur un paquebot « crawling into her bunk » elle n'est pas à quatre pattes à théorie il n'y a pas de précision mais c'est très peu probable qu'elle soit qu'elle soit ici à quatre pattes bon si elle est à quatre pattes en rampant c'est possible moi ça me paraît vraiment étrange si elle regagna sa couchette en rampant pour essayer de dormir je n'ai pas de certitude soyons clairs si j'étais enseignant de version si je corrigeais une version je serais obligé d'accepter en rampant peut-être même que c'est la meilleure traduction moi j'avais des doutes quand même donc je vous propose aussi comme traduction à tâteau pour crawl parce que je pense que ce qui compte le plus dans ce crawl c'est le mouvement hésitant plus que la reptation en fait bien troisième et dernière partie de cette vidéo correspondant au cours du 10 avril vous avez vu que j'ai enlevé le blouson c'est très important parce qu'il faut un blouson pour parler des chassés croisés mais il ne faut pas de blouson pour parler des modulations et donc la raison des rayures c'est celle-là je dirais bien que le confinement fait du mal à tout le monde mais c'est pas comme si j'étais pas déjà à moitié dingue avant peu importe pour les modulations je vais vous parler de 5 segments différents donc j'annonce la couleur les segments 9, 12, 16, 17 et 23 donc commençons par le premier que j'ai annoncé le segment 9, 9 what this made her was the Kenyan customs official English handled as if it had grown up frolicking in a gnome dotted Sussex garden une phrase j'ai choisi que des phrases qui n'étaient pas évidentes non plus c'est un peu le principe il n'y a pas de calque possible il faut se poser des questions what this made her alors déjà what this made her littéralement il faudrait dire ce qu'il a câblé ce qu'il a ce qu'il a consterné je ne suis pas sûr qu'ici elle soit consternée vraiment au sens fort découragée d'entendre quelqu'un qui est Kenyan et qui parle avec un anglais l'ironie évidemment dans la phrase c'est qu'il parle un anglais qui est Oxbridge English grosso modo c'est Queens English ou Oxbridge English un anglais très poche et ces questions linguistiques sont importantes dans un très grand nombre de romans africains anglophones contemporains ça c'est une autre parenthèse donc moi j'avais traduit comme j'avais choisi de traduire this made man un peu affaibli ce qu'il a déconcerté c'est un risque que vous avez le droit de ne pas vouloir prendre ce qu'il a consterné ce qu'il a déconcerté c'était l'anglais du douanier Kenyan ici j'ai procédé à une concentration pour customs facial j'ai traduit par douanier je pense que c'est une concentration parce que quand on dit douanier on comprend que c'est quelqu'un qui est explicite que c'est quelqu'un qui est un officiel qui a un statut officiel et c'est quelqu'un qui s'occupe des douanes donc customs facial douanier Kenyan attention Kenyan pas de K majuscule je vous le rappelle les adjectifs de nationalité en français ne prennent pas de K majuscule c'est une faute de grammaire il y a des profs qui sanctionnent ça mais bam quoi donc faites attention donc un Kenyan K majuscule mais un officier Kenyan un douanier Kenyan un footballeur Kenyan un écrivain Kenyan K minuscule voilà ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui vient après comme vous vous en doutez Handled as if etc bon ici moi j'ai choisi déjà de faire un petit réagencement par un changement de ponctuation deux points moi j'ai préféré en fait l'affaiblir et du coup faire une modulation avec suppression d'image ici Handled English il parlait cette langue as if had grown up comme s'il avait passé son enfance parce que on peut dire comme s'il avait grandi mais c'est le problème c'est le lien avec frolicing s'il avait grandi en gambadant c'est un peu curieux on a l'impression vraiment quand on dit ça en français c'est parce que ce personnage a gambadé qu'il a grandi donc c'est il y a un lien un peu de cause à effet si on calque grown up en grandir qui à mon avis qu'il fallait éviter donc comme s'il avait passé son enfance à gambader dans alors deuxième élément très intéressant frolicing in a numb tarted ce sexe Gordon nomme pas que nomme c'est comme g-n-k-n généralement ils ne sont pas la première console écrite n'est pas prononcée ce qui est intéressant ici c'est si on le calque si on on va dire si on le calque ça donnera quelque chose genre je ne calque pas tout à fait parce que je ne laisse pas les adjectifs à leur place quand même c'est à dire avant le nom mais comme s'il avait passé son enfance à gambader dans un jardin rempli de nains de jardin dans le Sussex et on voit évidemment le problème qui est qu'en anglais dans ce contexte garden on peut dire gnome sans aucun problème et c'est vrai que même dans d'autres cas on peut dire gnome she is fond of gnomes she collects gnomes on comprend que c'est des garden gnomes en français si vous dites nains personne ne comprend nain de jardin éventuellement on peut imaginer je ne sais pas quoi un contexte dans lequel il avait fait intervenir des ouvriers chez lui mais la pelleteuse lui avait écrasé deux signes en plâtre et quatre nains bon là on comprend quand même que ce n'est pas des vrais nains des êtres humains mais que ce sont des objets de décoration avec des air quotes des scare quotes on peut imaginer ça mais ici un jardin rempli de nains très honnêtement si vous traduisez ça comme ça un jardin rempli de nains dans ce sexe je ne dis pas qu'on ne comprend pas mais je dis qu'en tout cas ça fait bizarre c'est étrange il y a un effet comique involontaire c'est pas du tout l'objet donc on a vraiment ce problème ici c'est pour ça que plutôt que de prendre ce risque d'éviter la répétition de jardin en ne traduisant pas l'homme par nain de jardin je vais plutôt vous proposer de traduire garden par autre chose et ici au moyen finalement d'une modulation de l'ensemble pour la partie ou du tout pour la partie de traduire garden par propriété ça donnerait quelque chose comme s'il avait passé son enfance à gambader dans une propriété remplie de nains de jardin dans le ce sexe alors quand je dis remplie pour dentelle là aussi c'est une modulation donc il y en a partout quand même dans cette traduction parce que littéralement c'est ponctué de nains de jardin ou émaillé de nains de jardin j'ai pas vraiment trouvé d'adjectif correspondant à une métaphorisation similaire donc j'ai préféré supprimer cette métaphorisation donc là aussi il y a une modulation métaphorique avec ici effacement de l'image suppression de l'image voilà donc pour cette traduction je la répète pour avoir la phrase d'ensemble ce qui l'a consterné c'était l'anglais du douanier Kenyan il parlait cette langue comme s'il avait passé son enfance à gambader dans une propriété remplie de nains de jardin dans le ce sexe on en vient au segment 12 plusieurs modulations ici que je vous propose si vous calquez sans modulation ça donnerait quelque chose comme sa cuillère planée au dessus de son assiette et très honnêtement quand vous dites sa cuillère planée au dessus de son assiette ça fout les jetons à tout le monde c'est un phénomène paranormal et donc c'est pour vous montrer là encore que ça n'est pas que le calque est impossible parce que c'est agrammatical ou asyntaxique ce qui est parfois une bonne raison une excellente raison de ne pas calquer c'est parce que il y a un effet de sens induit qui est faux et si vous dites sa cuillère planée au dessus de son assiette c'est un contresens parce qu'on est dans le paranormal alors qu'en fait un spoon hovered above a plate ça ne décrit pas du tout une expérience paranormale donc modulation renvoie à la personne elle tenait sa cuillère au dessus de son assiette je vous propose de traduire par puis elle se mit à tambouriner doucement sur la table parce qu'en fait l'expression c'est souvent beat a tattoo si vous avez cherché dans un dictionnaire bilingue le Larousse par exemple propose beat a tattoo et donc du coup on traduit par tambouriner mais tap a tattoo c'est plus léger if i beat a tattoo i do this and here i'm tapping a tattoo with my fingers donc c'est beaucoup plus léger je vous propose donc de tambouriner doucement vous avez remarqué dans la traduction j'ai effacé fingers elle se mit à tambouriner doucement sur la table je considère alors c'est toujours risqué parce que peut-être qu'un correcteur un collègue etc. me dirait à omission de doigts ça va pas si vous avez vraiment peur de vous prendre une omission avec ce genre de traduction c'est très simple vous réintroduisez les doigts si j'ose dire elle se mit à tambouriner doucement sur la table avec ses doigts avec les doigts bien donc ça c'est la deuxième partie de cette citation la deuxième phrase she inhaled before she swiveled to stare directly at near egg elle prit sa respiration avant de se retourner pour fixer une oreille alors déjà j'ai concentré stare directly par fixer bon là encore si vous voulez quand même traduire directly de fixer une oreille dans les yeux ou de fixer une oreille dans le blanc des yeux peut-être parce que stare est déjà très intense stare directly est peut-être encore plus agressif ou encore plus violent donc c'est possible fixer dans le blanc des yeux ça veut donc dire du coup que si vous traduisez stare directly par fixer il y a un effacement peut-être même une omission de directly si vous traduisez fixer une oreille dans le blanc des yeux il y a une modulation métaphobique avec un ajout d'image puisqu'évidemment l'expression fixer quelqu'un dans le blanc des yeux c'est une image c'est même en fait une expression figée le point qui m'intéressait le plus c'est suevante ici suevante ça veut dire ça implique qu'elle est sur un fauteuil à roulettes alors moi j'ai proposé le travailleur avant de se retourner etc ce qui veut dire que j'efface quand même la précision sur le type de chaise ou de fauteuil dans lequel elle est assise je le fais parce que très honnêtement avant de se retourner sur son fauteuil à roulettes pour fixer une oreille dans le blanc des yeux il y a information overload il y a un excès d'informations je crois que trop d'étoffement finit par être quand même trop compliqué je préfère traduire de manière un petit peu affaiblie un petit peu imprécise suevante par se retourner Kamen Setevas vient t'asseoir avec nous alors dit-elle ou pas sachant que parfois les chissettes vous pouvez les effacer Nurek looked toward the door Nurek regarda en direction de la porte ça peut se calquer cette phrase d'ailleurs m'intéresse aussi parce que vous pouvez la calquer Nurek regarda en direction de la porte mais quand même quand on regarde quand on lit des textes écrits en français directement des textes originaux en français des textes sources par des romanciers français on se rend compte que très souvent quand même le cliché un petit peu d'écriture c'est plutôt les yeux de machin chose se portèrent vers la porte ou se dirigeèrent vers la porte et ça veut donc dire que là on a souvent une dépersonnalisation ou une métonymie de la partie pour le tout Nurek les yeux de Nurek se dirigeèrent et donc le sujet de la phrase en français ça sera la partie c'est à dire l'organe avec lequel on regarde et non pas la personne toute entière donc là la modulation n'était pas obligatoire mais si vous vous intéressez quand même à l'expression ou à la manière de le dire la plus usuelle en prose narrative contemporaine française vous verrez que peut-être que la modulation métonymique est quand même intéressante segment numéro 16 je regardais juste un truc je me perds un peu dans mes fenêtres entre la webcam le document le dictionnaire donc je vous disais segment 16 je vais pas faire de montage comme ça vous pourrez rire à mes dépens ça vous déridera on a tous besoin de rire un bon coup donc segment 16 the wind bathed at Ayana like a pack of iron encircling her donc là une description que je trouve très belle sur évidemment la perception du vent comme l'animalisation du vent la comparaison avec des hyènes le vent donc the wind bathed at Ayana like a pack of iron encircling her et le problème c'était la traduction du verbe bei parce que bei si vous regardez c'est aboyer et le problème c'est que quand on regarde un petit peu dans le détail les hyènes oui normalement le h d'hyène est un h muet et donc on doit dire une hyène et l'hyène et c'est vrai qu'en français usuel contemporain tout le monde dit moi le premier je fais mon malin parce que parce que c'est mon job de faire le malin mais tout le monde dit les hyènes la hyène mais normalement en non français si je suis prescriptiviste si j'ai une approche normative à la grammaire en lexique et bien je dois vous rappeler que normalement on dit les hyènes et les hyènes et non pas les hyènes ou la hyènes c'est très intéressant parce que comme très souvent dans ce genre de cas quand la pratique a fini par évoluer toute personne qui emploie la forme correcte donne l'impression de faire une faute si je vous avais dit l'hyène et les hyènes sans vous expliquer pourquoi je disais ça comme ça vous vous seriez dit il fait une faute de français et d'un certain point de vue je fais une faute de français parce qu'à partir du moment où quasiment tous les locuteurs natifs perçoivent quelque chose comme une faute ça en est peut-être une bon c'est les questions linguistiques je ne suis pas linguiste donc je vais arrêter mais enfin toutes ces questions de normativité de prescriptivité puis d'usage sont très intéressantes elles sont très intéressantes pour les traducteurs les traductologues on va revenir à ça les hyènes ou les hyènes tant pis on s'en fout n'aboient pas en français si vous regardez elles ricanent ou elles hurlent c'est les deux verbes normalement liés au cri de la hyène on peut malgré tout choisir puisque c'est une métaphore de conserver l'aboiement après tout c'est la description spécifique sachant que beï c'est pas bark non plus et qu'en anglais on a plus de verbes pour désigner l'aboiement ou le jappement en français on a aboyé et jappé et c'est vrai qu'en anglais on a yap on a yelp ça c'est plutôt les jappements on a bark on a roar c'est plutôt régir ça et on a du coup beï aussi qui est un petit peu compliqué c'est plus le hurlement du loup du coyote etc et donc des hyènes ou des hyènes si j'essaie de pas faire mon malin donc le vent aboya ou hurla au visage d'ayahana moi j'ai étoffé avec le visage comme une meute de hyène ou une meute de hyène si on continue à vouloir faire le malin un cercling en l'encerclant segment 17 c'est l'avant dernier j'espère pour vous que vous avez fait ce que je vous aurais certainement conseillé de faire dans le mail à longsens des vidéos c'est à dire de la fragmenter de pas tout regarder d'un coup fragment 17 set is thick black glossy curly hair at its own twitter hashtag et les deux raisons pour lesquelles cet énoncé m'avait intéressé c'est d'abord parce qu'il y a l'image de twitter hashtag qui apparemment me pose problème et puis il y a quelque chose de beaucoup plus classique traditionnel qui est hair hair ici au sens de ce qui couvre le visage c'est à dire qu'on ne peut pas pluraliser en hair parce qu'on ne sait pas les poils c'est les cheveux est-ce qu'on le module au moyen d'un pluriel hair singulier indénombrable collectif en français cheveux au pluriel et donc c'est une modulation syntaxique du pluriel pour le singulier ou est-ce qu'on le traduit par chevelure et en quel cas on n'a pas cette modulation bon moi j'ai choisi cheveux avec la modulation mais bon les deux étaient possibles c'est cheveux épais, noirs, bouclés et luisants je ne suis pas du tout content de luisants de glancés glancés hair c'est positif des cheveux luisants ça fait un petit peu crade je crois quand même bon ouais prouvez mieux mais je n'ai pas cherché pendant des heures non plus avec alors le add their add its own twitter hashtag je ne suis pas sûr à 100% de ce que ça veut dire ici mais je pense que ça signifie que c'est tellement particulier que on est du voilà c'est le genre de choses pour lesquelles les gens créent des hashtags sur twitter donc c'est comme ça que je l'ai traduit il y a un autre problème qui est intéressant donc là il y avait un triple problème comprendre l'image si tant est que ça en est une avec un twitter hashtag et la traduire et enfin qu'est-ce qu'on fait du mot hashtag parce qu'il y a quand même une prescription officielle francophone qui est mot dièse normalement hashtag ça se traduit par mot dièse si vous allez au québec par exemple c'est obligatoire dans les documents officiels de dire mot dièse vous n'avez pas le droit de dire hashtag dans un document en français donc on n'est pas au québec mais c'est pour dire qu'en tout cas la question se pose ça fait partie de ces anglicismes de ce franglais donc on ne sait pas très bien quoi faire donc très honnêtement je vais traduire par hashtag parce que je pars du principe et là je vais être pragmatique si j'étais prescriptiviste ou normatif je dirais ben voilà il faut théoriquement dire mot dièse donc je traduis par mot dièse moi j'ai un rapport quand même beaucoup plus pragmatique pour le coup ici à la traduction qui est que si on traduit pour un lecteur francophone qui va acheter un roman ou qui va lire ça je ne sais pas comment si on dit un mot dièse sur twitter je ne suis pas trop sûr de qui comprendre de quoi il s'agit si on dit un hashtag sur twitter tous les utilisateurs du twitter déjà comprennent ensuite les gens qui ne savent pas du tout ce qu'est twitter ne comprennent pas du tout hashtag mais ils ne comprendront pas plus mot dièse donc voilà pourquoi comment moi je justifierais le franglais hashtag mais c'est très important parce qu'il faut pouvoir justifier du franglais normalement le franglais vous ne devez pas et là pour le coup si je suis en contexte normatif en contexte universitaire normalement le franglais il faut l'éviter on vous cite toujours enfin moi je sais que je cite toujours chewing-gum presque comme l'exception d'ailleurs chewing-gum il ne faut surtout pas le traduire par autre chose que chewing-gum si vous commencez à traduire par pâte à mâcher on va vous mettre un non-sens et ça sera bien normal donc ici j'ai choisi quand même de le traduire par hashtag donc c'est cheveux par hashtag pardon si je le prononce à la française c'est cheveux épais, noirs bouclés et luisants avec quelque chose de tout à fait singulier et là moi j'ai mis ça nécessite alors c'est le problème de traduire la métaphore en la faisant comprendre ça implique un étoffement du genre à mériter un hashtag sur Twitter c'est ce que j'avais mis et j'en viens au dernier segment tout fini par arriver qui tente d'illustrer un autre type de problème il y a la traduction des chassés croisés et puis il y a un phénomène stylistique c'est la parole en base he stumbled in she closed the door he tumbled into her arms sobbing donc he stumbled in il entra anti-tubant chassé croisé elle ferme à la porte she closed the door he tumbled into her arms sobbing on peut éventuellement penser là encore un chassé croisé m2 tumble mais très honnêtement il tomba dans ses bras en s'effondrant là c'est avec le chassé croisé c'est la partie des moments où il faut arrêter de se dire ok ça tumble in machin drive across chassé croisé bam bam quand on sait les faire après on les met partout non il faut continuer à être un peu vigilant à ce qu'on écrit et là très honnêtement il tomba dans ses bras en s'effondrant non il s'effondra dans ses bras donc ça veut dire que là le chassé croisé normalement la case doit s'allumer quelque part dans votre cerveau vous allez dire oups chassé croisé mais il faut qu'elle s'éteigne ici ça marche pas donc il s'effondra et surtout si le calque est possible he tumbled into her arms il s'effondra dans ses bras en pleurant le problème principal ici j'ai c'était ce qui m'intéressait dans ce segment c'est aussi pour ça que je termine par celui là stumbled in tumbled into les deux énoncés ont l'air similaires encore que l'un soit un verbe en particule et l'autre un verbe prépositionnel donc la similitude est quand même trompeuse c'est pas une vraie similitude et surtout on a vu c'est ce que je vais vous montrer que stumbled in on met en place un chassé croisé c'est la meilleure solution tumble into il faut au contraire se garder de mettre un chassé croisé parce que ça va être très maladroit voire faux donc déjà il y avait ça et puis il y avait le deuxième problème qui était stumble tumble évidemment à ou hors dont peut-être certaines personnes certains lecteurs qui aimeraient pas trop ce type d'écriture pour dire qu'elles se regardent un peu écrire ben là oui effectivement elle fait exprès he stumbled she closed he tumbled et évidemment le personnage est décrit dans sa fragilité psychologique dans sa fragilité même physique il est décrit au moyen de cette paronomase qui accentue chacun des deux mots c'est à ça que sert la paronomase stumble tumble et ici en français moi je n'ai pas trouvé de solution pour traduire cette paronomase tituber s'effondrer bon on n'a pas d'ailleurs comme tout à l'heure je n'en avais pas parlé mais pour tap to on the table il y avait une allitération triple tap to on the table qui a un effet d'harmonie imitative je ne sais plus comment j'avais traduit mais moi l'harmonie imitative elle était quand même très largement perdue elle n'était pas perdue mais elle était quand même très fortement effacée voilà donc là je voulais terminer aussi sur ça pour sortir du côté application stricte presque du cours corriger du cours qui est important je remercie et puis je salue celles et ceux qui ont regardé cette vidéo et qui l'ont regardé jusqu'au bout mais on a aussi des problèmes stylistiques quand on traduit c'est à dire là ici c'est une oeuvre littéraire comment est-ce qu'on rend compte d'une allitération à fonction d'harmonie imitative comment est-ce qu'on rend compte d'un effet de description d'un personnage ou de l'état psychologique d'un personnage au moyen d'une part en homasme quand on peut on peut quand on peut on doit mais quand on ne peut pas c'est vraiment compliqué on se dit qu'effectivement il y a un effet de perte quand même dans la traduction voilà j'ai été très long trop long je ne vais pas faire de montage si ce n'est je pense ajouter les citations et le texte en surimpression ce qui va déjà me demander du travail c'est pas grave ça ne me gêne pas de travailler pour vous j'espère que ça va que cette vidéo vous a pas trop saoulé que vous l'avez regardé en fragments qu'en tout cas si vous ne l'avez pas fait vous allez très vite conseiller à vos camarades de la faire en segmentant vous comprenez pourquoi je n'ai traité qu'une quinzaine de segments et pas les 25 si vous me le demandez je vous ferai un corriger un peu plus complet les traductions vraiment de ces différents segments en incluant ceux dont je n'ai pas parlé aujourd'hui j'espère surtout que vous allez bien que vous n'allez pas trop mal je ne sais pas comment il faut le dire on est le 12 avril le cours devait avoir lieu avant-hier ça devait être notre dernier cours vous avez une évaluation que vous devez me remettre je vous rappelle vous avez jusqu'au 15 mai pour la rendre sur Sélène mais je vous invite à pas trop traîner à vous s'en débarrasser il ne faut pas le dire comme ça mais on peut le dire comme ça quand même faites-le en vous faisant plaisir si ce sont des textes que vous avez choisis personnellement chaque étudiant chaque étudiante fait un dossier différent des autres donc voilà faites-vous plaisir mais n'y passez pas non plus ne cassez pas toute votre énergie et n'y passez pas des jours à des jours je n'attends pas quelque chose d'extrêmement perfectionné et en particulier pas cette année dans le contexte qui est le nôtre allez keep safe